... Ce matin, nous sommes venus en présence de Michel Maire des Parcelles à Séni, mais également de Michel sous-préfet de l'arrondissement des Parcelles à Séni, ainsi que les équipes du CETUT et de Ajourout, pour procéder à la libération des emprises de la section 3 du projet BRT. Je rappelle que le projet BRT est un projet phare du plan Sénégal émergent, qui, avec celui du terre, postue une dorsale, devant, à terme, permettre de contribuer au règlement de la lancée d'entre-questions, de la problématique de la circulation et de la mobilité urbaine de manière générale à Dakar. Il s'agit donc de procéder à la réalisation d'une voie, d'un tronçon, sur l'axe allant du terminus de Guégevois jusqu'à Petersen, sur des voies dédiées, devant permettre, à terme, de transporter plus de 300 000 voyageurs par jour. Donc, ce matin, nous sommes venus après un processus qui a débuté depuis 2015 et a abouti au recensement, à l'évaluation des impenses, ainsi qu'au paiement des indemnisations. Donc, aujourd'hui, il s'agit donc pour cette section 3-là, allant de ce qu'il est convenu d'appeler le rond-point Casbi, jusqu'au pont de l'émergence, le pont Aliso, donc de procéder à la libération des emprises pour permettre le démarrage des travaux sur ce tronçon qui est la section 3. Les occupants ont été sensibilisés d'abord, parce que, comme je l'ai dit, c'est un projet qui a été lancé depuis longtemps. Le démarrage des travaux a été lancé le 29 octobre par son excellence, monsieur le président de la République, Macky Sall. Avant cela, nous avions procédé à la libération des emprises de la zone de Grand-Médine, où doit se réaliser un pôle d'échange. La particulière de cette zone, je le rappelle, c'est que des maisons ont été impactées, des concessions, plus de 70. Donc, en termes de sensibilisation, ça a été vraiment un long processus. Maintenant, au-delà de cela, comme je l'ai dit tantôt, chaque fois qu'une personne reçoit son indemnité, il reçoit en même temps la sommation. Indépendamment de cela, la semaine dernière, nous avions procédé en collaboration avec le dispositif d'accompagnement, qui est un dispositif inclusif, composé de jeunes des quartiers et des collectivités locales qui ont été impactées, concernées, des AIS. Donc, ces jeunes-là ont procédé à une sensibilisation. On a également délivré des sommations, on a également procédé à la diffusion de communiquer. Donc, bref, les gens ont été avaisés. Maintenant, tous ceux qui sont éligibles, parce que vous savez, un projet, il y a ce qu'on appelle un catapteille, une date limite. Le catapteille, c'était 2016. Tous ceux qui sont éligibles ont reçu leur indemnisation. Et ces gens-là ont la possibilité, à travers un mécanisme de gestion, des réclamations, de pouvoir, éventuellement, le cas chiant, en tout cas, se rapprocher des services d'institut, ou bien de la mairie, ou de la préfecture, ou de la sous-préfecture, pour pouvoir traiter le cas de contestation. Maintenant, vous verrez des gens qui sont établis, certainement, bien après la date limite. Mais ces gens-là n'ont comme titre que des autorisations précaires et révocables. Donc, en réalité, ils ne sont pas éligibles et ils ont été avisés pour prendre le paragraphe. Mais de manière générale, comme je l'ai dit, vraiment, je ne veux pas être, en tout cas, catégorique, mais je suis presque sûr que la totalité des personnes affectées par le projet a été pris en compte et les paiements déjà effectués. Non seulement il y aura un suivi, mais il y aura une prise de possession immédiate. Si vous retournez au niveau de la zone de Casbi, l'entreprise est en train de procéder au démarrage des travaux. Parce que sur cette zone-là, aujourd'hui, il s'agit de mettre en place la déviation. Parce que, vous savez, c'est un grand projet avec des voies dédiées au bus du BRT. Donc, il s'agira, comme je l'ai dit, pendant la période des travaux, d'aménager, en tout cas, deux voies de déviation pour permettre la poursuite du trafic. Donc, dès à présent, sur le terrain, dès qu'on a démarré, l'entreprise est en train de procéder aux travaux de réalisation de ces déviations. Donc, il n'y aura pas de temps de latence. Rassurez-vous, les gens qui partent, n'auront même pas la possibilité de revenir parce que les travaux démarrent immédiatement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...